bonjour bonjour aujourd'hui petit cours de stretch yoga petit cours de souplesse sur l'ensemble du corps on va attaquer à genoux alors si à genoux c'est vraiment pas confortable pour vous mettez vous assis en tailleur dans une posture confortable si vous êtes à genoux alors soit juste je dépose les fesses sur les talons comme ceci sinon hop j'écarte un petit peu plus les talons les deux gros orteils se touchent et là j'ai vraiment le bassin qui est entre entre mes talons d'accord ça c'est la posture du héros placez les mains sur les cuisses et fermez les yeux allongez bien toute la colonne vertébrale on crée de l'espace entre chaque vertèbre on étire la nuque le sommet du crâne vers le ciel relâchez votre visage relâchez vos épaules et vous allez placer votre attention sur votre respiration respiration calme et profond une respiration douce et fluide à chaque inspiration je me grandis je repousse le sommet du crâne vers le ciel et à l'expiration je relâche les tensions je relâche les épaules je relâche le poids du corps dans le sol son attention placée uniquement dans son corps dans son souffle on laisse le mental de côté les pensées les contrariétés les idées on les observe et on les laisse partir pour venir se connecter à son corps et à son souffle tout doucement respiration ou djaï vous allez ramener le menton légèrement en direction du sternum étirer un petit peu plus la nuque pour provoquer une légère contraction au niveau de la gorge et à chaque expiration on va faire passer l'air à l'arrière de la gorge on vient se connecter à ce son de la respiration se laisser bercer l'esprit complètement absorbé dans ce souffle et tranquillement vous allez ouvrir les yeux on va commencer l'échauffement par un petit chavache vous pouvez rester assis toujours sinon venez maintenant sur les genoux croisez joignez les doigts entre eux à inspirer ouvrez les bras les paumes orientées vers le ciel étirez bien la colonne les bras vers l'arrière et à l'expiration j'enroule le dos rétroversion du bassin j'aspire le nombril je rentre la tête et encore inspire regarde légèrement vers le ciel on ouvre la poitrine on ouvre les épaules en T version du bassin on ressent la bascule du bassin et expirez arrondissez faites le à votre rythme on inspire on ouvre en T version du bassin ouverture du coeur et expirez rétroversion du bassin on enroule complètement tout le haut du dos le menton vers le stern et expirez dernière fois inspirez montez les bras au dessus de la tête étirez le dos et expirez relâchez main droite sur le sol bras gauche au dessus de la tête regarde vers le ciel on sent l'étirant ici dans tout le flanc gauche du corps à chaque inspiration créer un petit peu plus d'espace on vient emmener ici l'air dans les côtes du côté gauche et à l'expiration je m'incline un petit peu plus du côté droit on respire dans tout le flanc gauche inspirez remet deux bras au dessus de la tête allonge la colonne et expirez inclinez-vous côté gauche et posez la main au sol bras droit au dessus de la tête inspirez ouvrez tout le flanc gauche on crée de l'espace entre les côtes dans tout le flanc droit pardon et expirez inclinez un petit peu plus côté gauche n'hésitez pas à garder les yeux fermés à vous connecter à votre respiration et à laisser faire le souffle inspirez remontez deux bras au dessus de la tête et expirez relâchez on va faire un petit enchaînement pour continuer l'échauffement donc on reste à genoux mains sur les cuisses vous allez expirer complètement inspirez levez les bras au dessus de la tête et expirez balasana je garde la colonne bien allongée je dépose les mains au front sur le sol inspire quatre pattes les épaules au dessus des poignets croche tous les orteils expirez chien tête en bas gardez les jambes fléchies c'est le premier inspirez restez là expirez dépose genoux au sol et viens balasana posture de l'enfant inspire redresse toi lève les fesses lève les bras regarde vers le ciel expirez et expirez mains sur les hanches légère flexion arrière inspirez reste ici ouvre le coeur et expirez reviens déposer les fesses sur les talons les mains sur les cuisses inspirez expirez levez les bras au dessus de la tête expirez basculer vers l'avant en balasana inspire quatre pattes cruches les orteils expire chien tête en bas inspire en chien tête en bas expire dépose genoux au sol fesses sur les talons balasana inspire lève les fesses lève les bras regarde vers le ciel allonge la colonne expirez mains sur les hanches inspire ouvre un peu plus la poitrine on ouvre le coeur on tire les épaules en arrière les omoplates sont serrées et expire fesses sur les talons inspire expire dernière fois inspire lève les bras et expire balasana inspire 4 pattes cruches les orteils expire chien tête en bas inspire à nouveau chien tête en bas expire genoux au sol fesses sur les talons balasana inspire lève les fesses lève les bras au dessus de la tête revient vers le ciel amoulez bien la colonne et expire mains sur les hanches on ouvre la poitrine inspire ouvre le coeur et expire fesses sur les talons inspire et expire je passe à 4 pattes mains sous les épaules genoux sous les hanches tous les doigts bien écartés l'épaule bien ancrée dans le sol vous allez crocheter les orteils déposez les fesses sur les talons et tranquillement chien tête en bas vous pouvez marcher fléchir une jambe après l'autre respirer calmement relâcher la tête on réveille les chevilles les genoux les hanches et rester immobile dans la posture vous pouvez garder les jambes fléchies respirer un petit peu au départ repousser les mains dans le sol le coccyx vers le ciel on allonge toute la colonne vertébrale les épaules sont basses et roulez vers l'extérieur respirez jusqu'au bout de l'inspiration jusqu'au bout de l'expiration et expirez déposez les genoux au sol on garde les genoux alignés sous les hanches et on avance les bras loin devant on peut écarter un petit peu les mains de la largeur du tapis pour venir bien ouvrir les épaules déposez le front ou bien le menton sur le sol ce qui est possible pour vous fermez les yeux on va se concentrer sur l'expiration et sentir qu'à chaque expiration mes épaules se libèrent la poitrine se rapproche un peu plus du sol à chaque expiration l'esprit s'apaise je cherche du confort dans la posture du bien-être je cherche le lâcher prise du corps et de l'esprit vous déposez les avant-bras sur le sol bassin sur le sol pour la posture du sphinx coudes alignés sous les épaules les mains à plat et on va venir inspirer ouvrir grand la poitrine soulever le sternum comme si on voulait tendre la peau du ventre le regard vers l'avant les épaules sont basses sans pousser vraiment les coudes dans le sol pour créer de l'espace vous allez fléchir la jambe droite et venir attraper votre pied l'extérieur du pied avec la main droite et je vais repousser le pied droit en arrière pour venir ouvrir le haut du corps ouvrir toutes les épaules droites regardez bien les épaules face à votre tapis et je tire le pied vers l'arrière l'épaule droite sous haut et expirez, déposez l'avant-bras droit sur le sol fléchissez les jambes gauche attrapez l'extérieur du pied avec la main gauche inspirez, repoussez le pied gauche vers l'arrière on ouvre l'épaule gauche respirez et expirez, relâchez l'avant-bras gauche sur le sol, la jambe gauche revenez dans la posture du sphinx soit vous restez là si vous êtes à l'aise dans cette posture on écarte un petit peu plus les mains et on vient tendre les bras relâchez bien les épaules souvent les épaules elles ont tendance à remonter on les relâche, on fait glisser les omoplates vers le bassin la nuque est étirée on vient soulever le sternum tendre la peau du ventre pour ouvrir le coeur si c'est pas assez intense, on peut rapprocher un peu plus les mains vers soi en gardant le bassin sur le sol ou si au contraire c'est trop intense, on peut venir éloigner un petit peu les mains ajustez bien la posture en fonction de vos possibilités soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations expirez, relâchez tout doucement, déposez le front sur le sol inspire, expire placez les mains sous les épaules, les coudes le long du corps tirez les épaules vers l'arrière, on étire bien la nuque et sur l'inspiration, on va monter dans le cobra expirez, relâchez les épaules, tirez les omoplates vers le bas tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez grand la poitrine et sur la prochaine expiration, vous crochetez les orteils vous poussez dans les bras pour venir en chien tête en bas si vous sentez une légère tension dans le bas du dos, c'est normal après les flexions arrières, on va bien travailler sur le bas du dos donc respirez dans cette zone, pour venir relâcher les tensions j'emmène l'expiration dans les lombaires vous allez venir attraper votre jambe droite avec la main gauche l'extérieur de la jambe, l'extérieur du mollet ou l'extérieur de la cuisse que vous pouvez attraper, l'extérieur de la cheville et là je vais venir tirer l'épaule droite vers l'arrière et avancer l'épaule gauche du côté droit un mouvement de torsion respirez toujours inspirez, ramenez main gauche au sol, main droite à l'extérieur du mollet gauche inspire, ouvre bien l'épaule gauche, rapproche l'épaule droite du côté gauche respirez calmement toujours inspire, repose main droite sur le sol pour revenir franchir tête en bas respire calmement sur l'inspiration lève la jambe droite, fléchis la jambe et expire, ramène le genou droit à la poitrine monte sur les orteils du pied gauche on avance vers l'avant en planche et on dépose pied droit entre les mains, genou gauche sur le sol posture de la fente, fente basse respirez reposez reposez les mains au sol, cruche les orteils à gauche revenez en chien tête en bas inspire, vers le jambe gauche fléchis la jambe, on met le genou vers la poitrine monter sur la plume du pied du pied droit on avance vers la planche dépose les pieds gauche sur le sol Genoux droit au sol. Respirez, ouvrez la poitrine, repoussez le bassin vers l'avant. Déposez bien les mains à plat, crochetez les orteils à droite, revenez en chien tête en bas. On va faire un petit enchaînement, inspirez, expirez, inspirez en planche, expirez pied droit entre les mains, inspirez, ouvrez le bras droit en torsion, expirez main droite sur le sol. Inspire, planche, expirez pied gauche entre les mains, inspirez les bras gauche, expirez main gauche au sol, inspirez planche. Expire, expirez pied droit entre les mains, inspirez les bras droit en torsion, ouvrez bien grand la poitrine et expirez main droite sur le sol. Inspire, planche, expirez pied gauche entre les mains. Inspire, ouvrez le bras gauche, ouvrez grand la poitrine, expirez main gauche au sol. Inspire, on planche, encore une fois de chaque côté. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, lève bras droit, cherche un peu plus d'ouverture, un peu plus de torsion. Expire, main droite au sol. Expire, inspire, planche, côté gauche, expirez. Inspire, ouvrez le bras gauche. Clé de l'espace. Expire, main gauche au sol. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire, expire. Inspire, lève la jambe droite. Expire, fléchis la jambe, le genou vers la poitrine. On avance dans la planche et on dépose pied droit entre les mains. Mon bouton en fente basse, déposez le genou gauche sur le sol. Genou au-dessus de la cheville, reculez bien le genou gauche à l'arrière. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, inspire. Expire, main jointe. On va les ramener devant la poitrine. Inspirez. Expire, torsion du côté droit. Et on va venir caler le triceps gauche à l'extérieur de la cuisse, ici. Je vais venir pousser ma main droite sur la main gauche pour avoir les pouces à peu près au niveau du sternum. Et je regarde si possible vers le ciel. Je pousse vraiment le triceps dans la jambe pour accentuer le mouvement de torsion. Les torsions qui sont des postures détox qui viennent stimuler les viscères, les organes internes. Prochetez les orteils à l'arrière, tendez les jambes gauches. Aucune tension dans la nuque, relâche bien ses épaules. Et là, finir, relâchez la main gauche sur le sol. Alors, si c'est possible, je mets la main à l'extérieur du pied. Si ce n'est pas possible, je la ramène à l'intérieur. Ici, la main droite vient sur la hanche. On inspire, on ouvre l'épaule droite vers le ciel. Le regard vers le ciel également. Et tranquillement, on tend le bras droit. Respirez. Et sur l'inspiration, on va pousser dans les jambes pour redresser le buste. On reste en torsion. Le regard vers l'arrière si possible. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, j'accentue la torsion. Respirez calmement. On veut bien connecter au sou. Sur l'expiration, abaissez la main droite. Vous attrapez l'extérieur de votre cuisse gauche. Et vous inspirez, vous montez haut le bras gauche. Le regard est vers le sol. Inspirez, étirez tout le flanc gauche du corps. Et expirez, on s'incline un peu plus vers l'arrière. On ne perd pas sa respiration. On respire calmement toujours. Inspire, amène deux bras au-dessus de la tête. Reviens de face. Expire, derrière les deux. Inspire. Expire. Vous allez retourner la paume de main à l'avant. Inspirez. Et à l'expiration, je bascule en gaillet renversé. Regarde vers le ciel. On étire ici tout le flanc droit du corps. À chaque inspiration, on crée de l'espace dans les côtes du côté droit. Et on expire, on s'incline un peu plus vers l'arrière. Inspirez, remontez en gaillet deux. Expire, tend la jambe droite. Inspire. Expire, avance la main droite loin devant, à l'avant du tapis. Et étirez les deux flancs. On s'abaisse, on dépose la main sur le tibia, sur la cheville ou au sol. Si vous êtes vraiment très souple et on inspire, on ouvre le buste. Les deux épaules bien alignées. Rétroversion du bassin. Je repousse les hanches vers l'avant et j'ouvre le haut du corps. Inspirez, remontez, bras à l'horizontale. Expire, fléchis le pied avant pour qu'il soit parallèle au pied arrière et main sur les couches. Inspire, étire le dos. Expire, flexion vers l'avant. Je repousse d'abord les fesses en arrière, en T version du bassin. Et on descend dans la flexion. Relâchez la tête. Vous allez placer la main droite au centre du tapis, soit sur la même ligne que les pieds. Si ce n'est pas possible, un petit peu plus en avant. Main gauche sur la hanche gauche. Et on va inspirer, torsion vers la gauche. Regarde vers le ciel. Soit vous gardez main gauche sur la hanche, soit vous tendez le bras. On va bien jusqu'au bout de l'expiration, on rentre le ventre et on accentue la torsion. Expire, main gauche à la place de la main droite, main droite sur la hanche droite. Inspire, ouvre le buste vers la droite. Regarde vers le ciel. Et éventuellement, vous tendez le bras vers le ciel. À chaque expiration, on accentue un petit peu plus la torsion. Expire, main droite sur le sol. Et on va revenir à l'avant du tapis, en fente haute. Plaquez bien les mains au sol et on revient en chien tête en bas. Inspire, expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, lève jambe gauche. Ramène genou gauche à la poitrine. Monte sur les orteils du pied droit. On avance dans la planche et on dépose pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Genou avant au-dessus de la cheville. Reculez le genou à l'arrière. Inspire, levez les deux bras au-dessus de la tête. Allonger la colonne. Expire. Inspire. Toignez les mains entre elles. Les paumes entre elles, pardon. Aronnez les mains devant le sternum. Expirez, tension du côté gauche. On amène le triceps à l'extérieur de la cuisse. Et je viens pousser les mains l'une contre l'autre pour avoir les pouces à peu près à hauteur du sternum. Regarde vers le ciel, vers l'arrière. Respirez. À chaque expiration, on accentue encore un petit peu plus la torsion. On va crocheter les orteils à l'arrière. Et tendre la jambe droite si c'est possible. Sinon, on garde le genou seul. On se connecte à l'expiration, on aspire le nombril, on accentue la torsion. Vous allez déposer les mains droites sur le sol, soit à l'extérieur du pied, soit à l'intérieur. C'est plus facile. Et levez le bras gauche vers le ciel. Sur l'inspiration, on remonte lentement. On reste dans la torsion. On redresse le buste. Les épaules bien relâchées. Le regard vers l'arrière si possible. Sinon, le regard face à vous. Les épaules sont relâchées. On va bien jusqu'au bout de l'expiration. Et on va encore plus loin dans la torsion. Et expirez. Relâchez. Main gauche sur la cuisse droite. Inspire. Lève le bras droit. Regarde vers le sol. On inspire. On étire le bras droit vers le ciel. On ouvre le flanc droit. Et expirez. Donc, il donnez-vous un peu plus vers l'arrière. Inspirez. Deux bras au-dessus de la tête. Expire. On vient avec les deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Retournez la paume de main à l'avant. Inspirez. Expire. Bien et renversez. On étire tout le flanc gauche à chaque inspiration. Expirez. Inclinez-vous vers l'arrière. Inspire. Reviens bien les deux. Expire. Tend la jambe gauche. Inspire. Expire. Et avancez la main gauche loin à l'avant du tapis. On étire au maximum. On dépose la main sur la jambe. Et on inspire. On ouvre le buste. Regarde vers le ciel. Les épaules bien alignées l'une au-dessus de l'autre. Bassin en rétroversion. J'ai les fessiers contractés. On revient à sa respiration. On revient à sa respiration. Inspirez. Remontez deux bras au-dessus de l'arrière. À l'horizontale, pardon. Pivotez le pied avant pour qu'il soit parallèle au pied aréal. Expire. Mains sur les hanches. Inspirez. Expire. Descends en flexion vers l'avant. Repose d'abord les fesses en arrière. On descend de droit. Et on vous lâche complètement la tête. Relâchez les bras. Avec votre main droite, vous allez attraper l'extérieur de votre cheville gauche. Mains gauches sur la hanche gauche. Inspirez. Ouvrez le buste. On ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Et soit on garde la main sur la hanche, soit on tend le bras vers le ciel. Tirez bien sur votre cheville pour amener l'épaule droite du côté gauche. Et l'épaule gauche va vers l'arrière. Respirez bien. Et expirez. Relâchez les deux mains vers le sol. On amène main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Mains droites sur la hanche droite. On inspire. On ouvre la poitrine. On ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Et éventuellement, tombez bras droit vers le ciel. Respirez. Ouvrez un petit peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Tirez bien sur votre cheville. Créez un peu plus d'ouverture. Et expirez. Mains droites au sol. Mains gauche au sol. On revient vers l'avant du tapis. En fente. Et chien tête en bas. Restez en chien tête en bas. Fermez les yeux. On se reconnecte à sa respiration. Et sur l'expiration, fléchissez les jambes. Regardez entre les mains. Ramenez pied droit. Pied gauche entre les mains. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Inspirez. Redressez-vous de moitié. Et expirez. Relâchez le buste. Vous pouvez avoir les jambes légèrement fléchies pour avoir l'abdomen déposé sur les cuisses. Ici, vous allez placer vos mains carrément sous les pieds. J'ai les orteils au niveau des poignets. On inspire. On se redresse de moitié. On étire le dos. Et expirez. Tirez les mains dans vos pieds pour accentuer un petit peu plus la flexion. Vous relâchez complètement la tête. Les coudes sont fléchis. On tire dans ses pieds. Le bassin en antéversion. C'est-à-dire qu'on oriente le coccyx vers le ciel. Et à chaque expiration, je tire dans mes pieds. J'accentue la flexion. Allez bien jusqu'au bout de l'expiration. On aspire le nombril. Et on accentue la flexion. Inspirez. Créez de l'espace entre les vertèbres, de l'espace dans la poitrine. Et expirez. Allez plus loin. Relâchez les mains. Vous allez écarter les pieds de la largeur du tapis, voire un petit peu plus. Les pieds en canard et fléchir les jambes pour passer en malasana. Main-jambes devant la poitrine. On allonge bien la colonne. On étire la nuque. Et on repousse les mains l'une contre l'autre pour venir écarter les genoux. On ramène le coccyx le plus proche possible du sol. Vous allez déposer la main droite à l'avant du pied droit en ouvrant bien le genou. Je me sers de mon bras pour garder le genou ouvert. Je garde le genou gauche bien ouvert aussi. Et on inspire, on ouvre l'épaule gauche, le buste vers la gauche. On garde les deux genoux bien bien écartés. Respirez. À chaque expiration, j'accentue encore un petit peu plus la torsion. Expirez. Revenez dans malasana. Inspire. Expire. Dépose main gauche au sol. On ouvre bien le genou gauche. Ouvrez le genou droit. Inspirez, ouvrez bras droit vers le ciel. Les deux genoux bien 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 ouverts. J'expire. J'accentue encore un petit peu plus la torsion. L'épaule droite recule. Expirez. Revenez en malasana. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Dépose les fesses au sol. Tend les jambes à l'avant. Relâchez un petit peu les jambes. Vous allez attraper l'extérieur des cuisses. Roulez les cuisses vers l'intérieur pour bien ressentir le contact des ischions sur le sol. Les deux pieds collés, ramenez les orteils vers vous. Vous allez venir projeter les deux gros orteils. Si le dos s'arrondit quand je fais ça, vous allez fléchir un petit peu les jambes. Regardez le dos droit. On va travailler un petit peu la bascule du bassin comme dans le chavage. Donc, il y a l'inspiration en Téversion du bassin, comme si je voulais sortir les fesses à l'arrière. J'ai les hanches ici, les os des hanches qui vont vers l'avant. Ici, on va aspirer. Ouvrez la poitrine, regarde vers le ciel et expire. On arrondit le dos. Rétroversion du bassin. Et encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Restez ici, expirez. Inspire, allonge un peu plus le dos. Et à l'expiration, je descends dans la flexion. Je relâche les orteils. Vous tirez bien les épaules vers l'arrière. On allonge la nuque. Fermez les yeux. À chaque inspiration, j'allonge un petit peu plus la colonne. Sommez du crâne vers l'avant. Et j'expire, je relâche un petit peu plus dans la flexion. Fermez les yeux. Connectez-vous à votre respiration. Inspirez, remontez dos droit, les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Vous allez déposer les mains derrière le bassin. Doigts tourner vers les fesses. Fléchissez les jambes, les pieds sont parallèles. Et inspirez, levez le bassin. Et rotation externe des épaules. On vient resserrer les omoplates dans le dos. À chaque inspiration, je soulève un petit peu plus mon bassin. J'ouvre un peu plus mon cœur. Deux respiration encore. Et à l'expiration, tout doucement, je vais venir tendre les jambes. Ramenez les fesses entre les mains. Et relâchez les fesses sur le sol. Gardez la jambe droite bien tendue. Fléchissez les jambes gauches. Plante de pied à l'intérieur de la cuisse le plus haut possible. Et je laisse tomber le genou vers le sol. Prenez le temps de bien vous installer. De bien voir les deux ischions dans le sol. Jambe droite active. Ramenez les orteils vers vous. Inspirez, levez les deux bras. Antéversion du bassin. Et expirez. Descendez en flexion sur la jambe droite. Vous allez emmener le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Si on peut, on dépose le coude. Si ce n'est pas possible, on dépose uniquement la main. Et on inspire, on ouvre la poitrine du côté gauche. Regarde vers le ciel. Gardez la jambe droite active. Les orteils bien ramenés vers vous. Et sur l'expiration, vous allez relâcher le bras gauche dans le dos. Et venir attraper, si c'est possible, l'intérieur de la cuisse droite. Sinon, juste la main dans le dos. Pour créer encore un peu plus d'ouverture. Si ça vous fait mal dans la nuque, avec le regard vers le ciel, vous baissez la tête. Ce n'est pas très, très grave. Inspire, ramène la main gauche vers le ciel. Expire, relâche vers le sol. Inspire, redresse-toi légèrement. Allonge la colère. Et expire, on va un peu plus loin dans la flexion. Inspire, allonge. Expire, relâche. Encore, inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi les deux bras au-dessus de la tête. Expire et relâchez les bras. L'autre jambe, ton nez à gauche, fléchissez à droite. Le pied le plus haut possible sur la cuisse. Gardez le pied gauche bien flex. Inspirez, levez les deux bras. Allongez le dos. En T version du bassin, je sors les fesses vers l'arrière. J'expire, je descends en flexion sur ma jambe. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Vous allez placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, soit que la main, soit le coude, si c'est possible. Et on inspire, bras droit vers le ciel. Continuez toujours à bien, bien respirer. Et sur la prochaine expiration, on va emmener les mains droites dans le dos et peut-être attraper sa cuisse, l'intérieur de la cuisse, si possible, sinon que la main dans le dos. Gardez la jambe gauche bien active, pieds flex. Inspirez, remontez le bras droit vers le ciel. Et expirez vers le sol. Replacez les deux mains de chaque côté de la jambe. Inspirez, allongez à nouveau le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, étiez. Expirez, relâchez. Encore, inspirez, étiez. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez deux bras au-dessus de la tête. Allongez la colonne et expirez, relâchez. Bien réfléchir, jambe gauche. Les deux plantes de pied sont en contact. On ramène les talons vers les fesses. Joignez les doigts devant vos pieds. Allongez bien la colonne en inspirant. Et à l'expiration, je tire dans mes pieds, je descends le dos droit. En flexion. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. On tire les épaules vers l'arrière. Et à chaque expiration, je m'incline un petit peu plus vers le sol en gardant le dos droit. On reste bien connecté à sa respiration. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Inspirez, redressez-vous. Déposez les mains en arrière, à l'arrière du bassin. On descend sur les avant-bras. Et on s'allonge tout doucement sur le dos. Déposez la tête, les épaules. Relâchez les bras. Vous allez vous serrer les genoux l'un contre l'autre. Écartez les pieds de la largeur du bassin. Rapprochez un petit peu les fesses de vos pieds, les pieds de vos fesses. Et on va inspirer, monter les hanches. Une fois qu'on est là, on attrape ses mains sur le tapis, ses mains entre elles. On rentre les épaules dans le tapis. Et à nouveau, on inspire et on monte un petit peu plus haut. On cherche vraiment à ouvrir le cœur, à ouvrir la poitrine. Si ça c'est facile, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on peut venir rapprocher un petit peu plus ses pieds et venir attraper ses chevilles, l'extérieur des chevilles. Si je suis là, je cherche encore un petit peu plus d'ouverture. On garde bien les genoux dans l'axe, au-dessus des chevilles. Et à chaque inspiration, on ouvre encore un petit peu plus. Et sur l'expiration, on tourne doucement, dépose les mains au sol. On monte les talons et on déroule lentement, vertèbre après vertèbre. Et amenez les genoux à la poitrine. Serrez bien les genoux contre la poitrine. Respirez calmement. Déposez les mains au sol, tendez les jambes à la verticale. Et on va monter dans la posture de la chandelle. Alors, sans demi-chandelle. La demi-chandelle, je suis là, j'ai les mains sur les lombaires et je laisse les jambes tomber légèrement vers l'arrière. Sans chandelle complète. On a les mains un petit peu plus en direction des homoplates. Et on aligne au maximum chevilles, bassins et épaules. On se verticalise au maximum. Pour venir inverser le sens de la circulation, de la circulation sanguine. Favorisez le retour veineux. On ré-oxygène le cerveau. On régénère l'organisme. Fermez les yeux. Et sur l'expiration, on va tout doucement laisser tomber les jambes vers l'arrière. Si je peux, je dépose les orteils au sol. Sinon, je garde les jambes en suspension. On va venir joindre les mains rentrées. On va repousser dans ses épaules. Peut-être les rentrer un petit peu dans le sol. Et pousser le bassin vers le ciel. Tranquillement, on va fléchir les jambes et emmener les genoux vers les oreilles. Continuons à respirer calmement. Cette posture est une posture qui permet d'apaiser profondément le mental. Et déposez les mains au sol. Et tout doucement, le plus lentement possible, sur l'expiration, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Plaquez bien les genoux contre la poitrine. Vous allez placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous écartez les bras de chaque côté. Vous inspirez. Et à l'expiration, on laisse les jambes tomber du côté gauche. Et on tourne la tête vers la droite. Attention de bien garder l'épaule droite en contact avec le sol. Les deux omoplates viennent en contact avec le sol également. Si la torsion est trop intense, on décroise les jambes. Fermez les yeux. Commencez à entrer dans un état de relâchement, de relaxation. On retrouve une respiration douce et calme. Inspirez, revenez au centre. Changez le croisement des jambes. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et expirez. Basculez les jambes à droite. Et le regard à gauche. Placez bien vos omoplates. Votre épaule gauche. Et respirez calmement. On garde son esprit bien connecté à son corps. On ne part pas dans ses pensées. Si on a des pensées qui viennent, on les observe. On en prend conscience. Et on les laisse en aller. Inspire, revient au centre. Décroise les jambes. Plaque bien les genoux contre la poitrine. On peut faire des petits mouvements de rotation. On vient décontracter les lombaires. Et quand vous êtes prêts, vous allez allonger vos jambes. Venir vous placer en Shavasana. Les pieds écartés de la largeur du tapis. Vous éloignez les bras du corps. Abaissez les épaules pour les éloigner des oreilles. Vous créez de l'espace dans sa nuque. Déposez le bassin en position neutre. Le sacrum vient à plat. Relâchez les épaules. Les omoplates dans le sol. Les yeux sont fermés. Et on retrouve une respiration la plus calme, la plus douce possible. On va chercher de la fluidité dans son souffle. Venir respirer avec le ventre. Ressentir les mouvements de l'abdomen. Le nombril qui se soulève à l'inspiration. Qui se relâche à l'expiration. Se connecter à ces mouvements de son ventre. Au mouvement de son ventre. On va bien jusqu'au bout de l'expiration. Et on sent qu'à chaque expiration, le corps se relâche un peu plus dans le sol. Les tensions se libèrent au fur et à mesure que la respiration se calme. On prend conscience de toutes les parties de son corps qui sont en contact avec le sol. Toutes les parties de son corps qui touchent le sol. Et à chaque expiration, on va relâcher encore ces parties dans le sol. Cherchez un peu plus de poids, un petit peu plus d'ancrage à chaque expiration. Et au fur et à mesure que la respiration se calme, au fur et à mesure que le corps se relâche, on sent son esprit qui s'apaise, les pensées qui s'éloignent. On se sent bien, juste ici et maintenant, dans l'instant présent. Juste être là, présent dans son corps. Prendre conscience de cette présence. Et tout doucement, vous allez revenir à votre corps. Bougez les orteils, bougez les doigts. Et sur une grande inspiration, vous allez tirer les bras derrière la tête, vous allongez des orteils jusqu'au bout des doigts. Comme si on venait de se réveiller, on s'étire, on peut bailler. Faites tout ce qui vous fait du bien ici et maintenant. Parmi les genoux à la poitrine, posez les mains sur les genoux. Vous pouvez masser encore le bas du dos. Et vous laissez tomber du côté droit en position fétale. Gardez les yeux fermés, la respiration est toujours calme. Et on va venir se redresser, venir s'asseoir ou se placer à genoux. Ce qui est le mieux pour vous. Les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Gardez les yeux fermés. On garde la connexion à son souffle. Et bien, on vient observer cette respiration. On vient observer son état physique. Ses éventuelles tensions. Ou alors les tensions qui se sont libérées. Être observateur et prendre conscience de son corps. Et observer son mental, observer ses pensées. Observez le calme à l'intérieur. Le silence du mental. Profitez des bienfaits de la pratique. Accueillez ses bienfaits. Et ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Je vous remercie. Namasté. J'espère que tout va bien pour vous. Vous avez bien profité de cette séance. Qu'elle vous a fait du bien. Et je vous remercie de suivre avec moi ces séances. Ça me touche beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.